En actualité, madame, messieurs, bonsoir. A la une, le gouvernement Sama 2, publié hier sur nos antennes, les Kinois réagissent sur leurs attentes. L'arrivée des poids lourds comme Jean-Pierre Bemba Gombo, Vital Caméré, Antipas Moussa, est largement commentée dans les rues de la capitale. Des réactions à suivre dans cette édition d'information. La République démocratique du Congo occupe la deuxième place en Afrique sur le classement de la prévalence de la tuberculose. Plus de 200 000 âmes souffrent de cette maladie. Comment prévenir ? Le nouveau vaccin est vivement recommandé. Il est attendu en 2025. Une journée scientifique a été organisée. Aujourd'hui, où le monde commémore la journée internationale de lutte contre cette maladie. Une école pour scolariser les enfants des parents, les pros, a été construite sur le site de l'hôpital de la Rive à Kinshasa. Longtemps stigmatisé aujourd'hui, ces écoliers partagent les salles de classe avec les enfants des quartiers avoisinant le camp. Nous allons découvrir cette école dans ce journal. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Le retour de Jean-Pierre Bemba aux affaires. Le Kinois le qualifie comme l'homme de la situation pour neutraliser les forces terroristes, notamment dans l'est du pays, Vital Caméré est attendu sur le marché de change et sur la flambée des prix des biens et services. Des propos recueillis par Joël Cayembe. Monsieur Vital Caméré, je suis Jean-Pierre Bemba. Je connais aussi le journaliste de la RTNC, bel et bien, qui est aussi sorti ministre des sports. C'est ce que moi je pense de ce gouvernement, je pense à ce qu'il puisse nous aider à donner de bons résultats. Gouvernement est salement bien. Nous sommes contents de ce gouvernement et félicitons le président de la République. Nous voulons également voir les jeunes travaillent. Je suis heureux de cette nouvelle équipe. Nous saluons les efforts du chef de l'État pour le retour de la paix dans la partie Est. En nommant Jean-Pierre Bemba comme ministre des Défenses. Deuxièmement, le nouveau ministre des Sports doit rélever les défis avec les équipes nationales. Au ministre de l'Économie Vital Caméré de travailler pour l'appréciation du franc congolais face au dollar. Vital Caméré a un dollar. Le congolais a un dollar. Il 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 a un dollar. Les priorités du Sénat pour la session en cours. Le calendrier a été adopté. La loi sur la répartition de sièges doit vite être votée pour permettre le dépôt des candidatures. Sandra Nyangitabou fait le point. Des travaux de la session de mars 2023 a été voté à l'unanimité par les sénateurs. En plénière, comme le présagé, la conférence des présidents. Au vu de l'abondance des matières de cette session, essentiellement législative, les élus des élus vont devoir travailler d'arrache-pied pour doter le pays des lois attendues, sans oublier l'exercice du contrôle parlementaire. Étant donné que cette session s'ouvre à quelques mois seulement de la tenue des élections générales que le pays doit organiser, le Sénat, à l'instar de l'Assemblée nationale, attend aussi du gouvernement le projet de loi relative à la répartition des sièges nécessaires à la bonne organisation des scrutins, comme l'avait si bien dit le président du Sénat, Modesto Baatilou Puebo, lors de son discours inaugural de la session le 15 mars 2023. Le sénateur John Tabassima, élu de l'Itourie, a insisté aussi sur cette urgence. Étant donné que nous sommes entrés à nous enrôler, à la fin de cet exercice, il faudrait que nous puissions très rapidement répartir les sièges pour aborder maintenant la période de dépôt de candidature. On ne peut pas aller au dépôt de candidature sans pouvoir régler cette question de la répartition des sièges. Le calendrier de la session reste toutefois ouvert à toute autre urgence législative. La proposition de loi portant statut particulier des parlementaires initiée par la sénatrice Francine Mouyumba a été également retenue autant celle d'autres sénateurs. Le comportement de l'économie nationale en 2020. L'évaluation vient d'être faite dans une retraite organisée au Congo central. Dans ce reportage, Sandra Nienghi revient sur les points importants abordés au cours de ces travaux. Ils étaient tous là autour du ministre Nicolas Kazadi pour faire l'évaluation des activités de l'année 2022 au ministère de l'économie nationale afin d'éventrer le bois et de planifier l'avenir avec assurance. Question d'offrir à l'économie de la RDC un outil capable de reprendre aux exigences de la modernisation dans ce secteur si vital pour le développement de notre pays. De l'administration en passant par le cabinet, le CPCE et la CONAC tous ont présenté leur réalisation pour l'année 2022 et perspective pour l'année 2023 en présence de la FEC, de la NAPI ainsi que d'autres partenaires clés du ministère de l'économie nationale. Cet atelier revêt un caractère important a relevé le ministre des Finances qui assumait jusque-là l'intérim à l'économie nationale car ça permet aux acteurs majeurs du ministère de faire une réflexion profonde sur les missions de l'économie nationale. L'assistance a bénéficié des exposés enrichissants sanctionnés tous par un jeu de questions-réponses sans langue de bois. Des chocs des idées jaillent la lumière des temps. Un échange fructueux s'est déroulé entre le DG de la NAPI Anthony Kinzo et le secrétaire général à l'économie nationale Célestin Tutté sur la question de l'existence ou non du numéro d'identification nationale. Pour lier l'utile à l'agréable la troupe théâtrale les intriguant a bien illustré les causes de la hausse du prix du carburant et des produits de première nécessité dus au choc exogène et endogène et les efforts déployés par le gouvernement pour y faire face afin de préserver le pouvoir d'achat de la population. Cet atelier a été organisé au fleuve Congo précisément à Kinshasa. On reste dans la capitale l'instrument de répétition des stratégies pour le renforcement de la politique du développement économique national. Le vice-ministre de mine Goder Moutemouna a au nom de la ministre de mine Antoinette Samba Kalambaye fixé l'opinion sur ce plan stratégique du développement économique. Je le privilège d'être ici aujourd'hui pour présenter le plan stratégique 2023-2027 du ministère de mine. Il témoigne de la volonté du gouvernement d'atteindre ses objectifs de développement économique. Le plan est fondé sur notre mission sur notre mission principale qui consiste à promouvoir la croissance économique et à renforcer la durabilité du secteur minier ainsi qu'à garantir que nos ressources minérales soient exploitées et exportées de manière responsable. Le présent atelier de présentation du plan stratégique du développement économique national dans le secteur minier, suivant la vision économique du chef de l'État, connaît la participation de partenaires techniques et financiers parmi lesquels des organisations internationales, des coopérations techniques, des ambassades, des agences des Nations Unies ainsi que la société civile, tous apportent une assistance technique et financière considérable au développement socio-économique de la RDC. Les dépenses effectuées par les entreprises minières répondent-elles aux besoins exprimés par les communautés locales ? Cette question était évoquée au cours d'un atelier organisé dans la capitale par les experts de l'ITIE. Peggy Moukonda, reportage. Un partage équitable entre la population et les entreprises minières afin que la population bénéficie des ressources minières de leur province. Tels sont les soucis majeurs des litiers nationales dont les experts viennent de disséminer au cours d'une réunion technique les rapports d'évaluation du niveau d'exécution par les entreprises extractives de leurs obligations sociales et environnementales dont les Okatanga, les Lualaba et les Otoueli. Les entreprises devraient nous aider à publier directement sur leur propre site les informations liées aux engagements sociaux et aux engagements environnementaux et aussi les administrations devraient faire la même chose. Notre travail aujourd'hui va se traduire dans la sensibilisation de toutes les parties déclarantes pour arriver à ce stade-là. Le rapport qui est vraiment une photographie de ce qui se fait a montré beaucoup de faiblesses que nous devons améliorer et l'une des faiblesses c'est la circulation de cette information. Alors le consultant a fait des recommandations et nous allons traduire ces recommandations en activité dans notre prochain plan de travail et je pense que nous allons arriver à nos objectifs. L'objectif c'est lequel ? Il faut que nous puissions connaître l'impact social et environnemental de l'exploitation minière et des hydrocarbures dans notre pays. Ensemble ils ont analysé et échangé sur les contextes la méthodologie et les difficultés rencontrées afin que la mise en oeuvre de ces rapports soit efficace. Droits humains les priorités des droits de l'homme en République démocratique du Congo cette question était évoquée au cours d'un échange que le président de la SNDH a eu avec une délégation de l'ambassade de Belgique. Les priorités des droits de l'homme en République démocratique du Congo sujèrent au coeur de l'entretien qu'a eu ce vendredi le président de la commission nationale des droits de l'homme Paul Sampoumoukoulou avec une délégation de l'ambassade de Belgique conduite par sa chef d'émission adjointe. Pour l'hôte des brunes la Belgique est disposée à accompagner cette institution d'appui à la démocratie dans la protection des droits de l'homme. Pour nous c'était très important de le féliciter avec sa nouvelle fonction on est très content d'entendre qu'il est déjà très actif il nous a lancé sa visite à Ndolo et à Makala cet après-midi sa visite à Genève donc on voit qu'il a déjà très bien entamé l'agenda et pour nous c'est très important que la commission est de nouveau active et on aimerait échanger avec eux sur notre liberté aussi au niveau des droits de l'écoute parmi les priorités des droits humains en RDC il y a la situation des populations carcérales chose sur laquelle la CNDH compte travailler pour humaniser les lieux carcéraux je l'ai dit au sommaire lutte contre la tuberculose un vaccin est attendu en 2025 au cours d'une matinée scientifique une réflexion était menée sur les avancées de la science c'est en marge de la journée internationale de lutte contre cette maladie Serge Matin la république démocratique du Congo continue jusqu'à ses jours défigurée parmi les 30 pays les plus touchés par la tuberculose dans le monde occupant les 9h marins mondial et la désimposition en Afrique en termes des taux de prévalence de la tuberculose au total plus de 200 000 cas notifiés des tuberculoses de toutes formes confondues ont été enregistrées en ADC dont plus de 120 000 hommes de non 2000 femmes et plus de 26 000 enfants qui y sont répertoriées la lutte contre la tuberculose a considérablement fait des progrès mais la menace persiste c'est ce qui ressort de cette matinée scientifique sur les avances de la science une journée d'échange qui a permis de sensibiliser l'opinion publique aux conséquences sociales et économiques dévastatrices de cette maladie infectieuse question d'intensifier l'action visant à mettre fin à cette épidémie mondiale et de faire les points sur les efforts de prévention et des soins Comment pouvons-nous prévenir la maladie ? Deux aspects à considérer Le premier c'est que nous pouvons donner une biothérapie Deuxième méthode pour prévenir la maladie ce sont les nouveaux vaccins parce que le programme national de lutte contre la tuberculose travaille déjà avec la fondation Bill Gates sur un candidat vaccin sur les essais cliniques qui peuvent permettre d'obtenir un vaccin mais en 2025 pour cette année 2023 les thèmes internationales et oui nous pouvons mettre fin à la tuberculose à Kinshasa les thèmes nationales et oui ensemble nous pouvons mettre fin à la tuberculose en république démocratie du Congo Les violences basées sur le genre Nicole Boatia encourage les étudiants d'ONIFASIC à construire la confiance en soi pour se protéger la directrice adjointe du président de la république a partagé une tribune avec Sylvie Lengue des gestionnaires et de la communication organise la semaine du leadership au féminin une occasion pour l'IFASIC d'inviter comme intervenant au panel de ce vendredi 24 mars madame le professeur Nicole Tumbo-Boatia directeur de cabinet adjoint du show de l'état chargé des questions juridiques politiques et diplomatiques madame le directeur général de la RTNC Sylvie Lengue et les députés nationales Eric Chikouma tous les hôtes du directeur général de l'IFASIC le professeur Kambay Boatia dans son exposé madame le directeur de cabinet adjoint du show de l'état s'est apaisantie sur la problématique des violences basées sur le genre pour y faire face l'oratrice a recommandé aux femmes à l'étudiante de l'IFASIC en particulier la connaissance de soi la confiance en soi et non la bataille physique pour faire changer les choses elle en a appelé à la prise de conscience de la valeur de la femme pour affronter les violences psychologiques et atteindre l'équité entre hommes et femmes la connaissance de soi la confiance en soi vous permet de vous protéger contre les violences basées sur les gens afin d'aboutir à une réelle équité je veux vous dire chers amis mes soeurs il faut qu'on vous choisisse pas parce que vous êtes une femme mais parce que vous en avez dans la tête et parce que vous êtes quelqu'un qui peut parler et réfléchir il y a des efforts bien sûr l'effort la plus spectaculaire madame la DG c'est les 32% qu'on a eu hier allez on applaudit quand même les 32% la femme doit savoir se faire traiter avec valeur une valeur due à son potentiel et à son rang de femme a conclu madame le professeur Nicole Tombabuatchan à la une encore ce soir les ex-malades de la lèpre longtemps restés à l'isolement sont rejetés de la société et leurs enfants aussi pour leur donner une seconde chance une école a été construite sur le site de l'hôpital de la rive on découvre cette école dans ce reportage signé Lucie Lavechisenda un établissement scolaire en plein site de l'hôpital général de la rive créé en 1996 pour répondre à un besoin de scolarité des enfants dont les parents étaient des lépreux donc en isolement dans ce camp Syama Basyama en est l'initiateur explique son épouse et enseignante de la première année primaire L'école a été créée parce que les enfants étaient stigmatisés dans les écoles environnantes étant donné que la lèpre est une maladie contagieuse et j'étais la directrice de la maternelle jusqu'en 1999 l'école maternelle a été fermée par manque des moyens la prise en charge des enseignants était assurée par Coadis après quelques années l'école a été réhabitée par les catholiques et les protestants à ses débuts cette école n'avait que la section maternelle et primaire avec 200 élèves repartis en 40 classes parmi les difficultés à rélever il y a la sécurité des élèves étant logé au sein de l'hôpital au bord du fleuve Congo il y a nécessité d'ériger une clôture pour cette école devenue aujourd'hui une école conventionnelle catholique à part les enfants des malades il y a aussi les enfants des militaires du Grand Tchatch parce que le Grand Tchatch se trouve ici proche nous avons un danger permanent ici derrière nous qui est le fleuve Congo nous voulons que cette école soit quand même continuée aujourd'hui l'institut Saint-Damien est opérationnel sous le même site pour la vacation de l'après-midi avec l'organisation des trois sections à savoir la commerciale la pédagogie et la scientifique le directeur des études de l'école signale par contre des difficultés tant matérielles qu'est didactique un cadre juridique du plan d'action de sécurité sanitaire pour une résilience aux épidémies et catastrophes en République démocratique du Congo est en gestation ce sujet était évoqué au cours d'un atelier qui a réuni plusieurs juristes une mise en oeuvre des activités juridiques du plan d'action des sécurités sanitaires en RDC permettra de renforcer la résilience aux épidémies et catastrophes le projet Redis 4 que gère l'unité de gestion du programme des systèmes de santé UGPDSS a mis autour d'une table le cabinet d'avocats Machiri et associés ainsi que le forum des juristes dans la sécurité sanitaire pour faire un état de lieu des capacités techniques du pays à faire face aux urgences à travers une évaluation de texte juridique donc aujourd'hui c'est pour que nous puissions nous mettre ensemble pour qu'on se connaisse et qu'on sache que nous devons travailler ensemble jusqu'à la fin de leur contrat et à l'atelier qui va sanctionner la fin de leur contrat la législation partie intégrante de la prévention est l'une des composantes techniques retenues dans la mise en oeuvre efficiente de ce règlement sanitaire a soutenu le docteur Billy Humen coordonnateur de ce projet ici nous abordons un domaine technique qui est la législation ou l'instrument juridique donc nous avons les secteurs santé humaine santé animale et santé environnement répartis dans plusieurs ministères pour nous accompagner à faire cet état des lieux et faire des propositions au niveau supérieur afin que les décisions soient prises et que la RDC puisse se conformer comme d'autres pays en Afrique et dans le monde par rapport à la préparation afin de combler les écarts du pays en lien avec le règlement sanitaire international plusieurs autres ministères ont pris part à ce travail environnement comment fonctionne le parc de Virunga et celui de la gare en bas deux sites touristiques de la république démocratique du Congo il y a quelques jours le président de la république a justement échangé avec le gestionnaire de ces deux parcs pour vous faire une idée sur l'immensité de la richesse que regorgent ces deux patrimoines appartenant à la RDC nous vous proposons cette carte carte postale réalisée par Jacques Tuwabwamich il existe plusieurs parcs en république démocratique du Congo dont le parc national de Virunga et celui des Garamba dans l'est de la république démocratique du Congo le parc national de Virunga s'étend sur une superficie de 7769 kilomètres carrés il fut créé en 1925 c'est le plus ancien parc national de l'Afrique appelé à l'époque parc Albert son nom actuel date de 1969 riche en biodiversité le parc national de Virunga abrite plus d'un millier d'espèces notamment le gorille okapi hippopotame éléphant et lion inscrit au patrimoine mondial de l'INESCO le parc des Virunga et les deuxièmes poumons de la planète après la forêt amazonienne plus loin dans la province du Haut-Touéli le parc national de la Garamba a une superficie de 5200 kilomètres carrés il fut créé en 1938 le parc national de Garamba comprend d'immenses savannes herbeuses ou boisées entrecoupées des forêts galeries le long de rivières et loge quatre de plus grandes mammifères l'éléphant la girafe l'hippopotame et les rhinocéros blancs inoffensifs malheureusement malgré toutes leurs caractéristiques attractives les deux parcs de Virunga et de Garamba patrimoine mondiaux sont en proie à des conflits armés et au braconnage événements qui ralentissent l'élan de l'industrie touristique autre chose la rédivabilité pour le moyen de l'état utilisé la sous-direction de comptabilité de l'OVD Kinshasa a débuté les travaux des inventaires Le lancement officiel des travaux des inventaires extra-comptables des services de la sous-direction de comptabilité de l'OVD Kinshasa s'est déroulé avec satisfait en présence en présence en présence du directeur provincial de Kinshasa Alain Chimbalanga l'expert comptable commissaire au compte Kitolanda José a expliqué l'importance de tenir en temps réel et à point nommé l'inventaire au sein d'une entreprise L'inventaire c'est une façon de dénombrer afin de recoller matériellement les existants dans une entreprise L'inventaire extra-comptable Là maintenant le comptable ou bien l'agent descend sur terrain pour dénombrer pour compter pour vérifier pour mesurer les existants et comparer aux inventaires qui sont inscrits dans la comptabilité Les extra-comptables permettent de faciliter la comptabilité a dit le sous-directeur financier Pierrot Kinyonga Les inventaires extra-comptables sont très impériés pour une entreprise Les lancer à ce moment ici certes c'est en retard bien sûr parce que les existants concernés ce sont les existants clos au 30 décembre 2022 mais dit-on ne vous tarquez jamais Ce sont des inventaires qu'on devait impérieusement lancer comme nous recommande la loi à la matière et on ne pouvait pas nous tirer les existants comptables sans inventer les extra-comptables Avec les SDT Julio Kisoso et les chefs des brigades qui ont pris part à cette session le mot sur la fiche des stocks a été aussi évoqué car les écritures y sont consignées On revient sur la grande actualité depuis hier soir parmi les ministres maintenus au sein de ce gouvernement Samalou Konde 2 il y a lieu de citer Patrick Mouyaya Katembo ministre de la communication et porte-parole du gouvernement son maintien était célébré par une foule amassée devant sa résidence C'est son les ovachos d'un peuple à son ministre de la communication et médias récondu au gouvernement Samalou Konde 2 Devant la résidence c'est lui qui est devenu la incarnation du nouveau narratif par son savoir-faire ces hommes et femmes saluent la volonté du garant de la nation de maintenir Patrick Mouyaya au poste du porté-parole du gouvernement d'ailleurs l'homme est sur tout le front médiatique pour dénoncer l'agression rwandais sur le sol congolais tout en rendant la campagne la campagne Bendele Koyate en guise de soutien au phare décès ses briefings et domadaires aussi le mérite d'avoir proposé le projet de loi fixant le modalité d'exercice sur la liberté de la presse en RDC récemment un trophée lui a été décerné par de professionnels de médias pour avoir réussi avec brio l'organisation de la visite papale en RDC Elitia la katala bonsoir bonsoir justement puisqu'on en parle beaucoup ont gardé leur poste comme le ministre Patrick Mouyaya certains ont quand même été permutés on signale des entrants et quelques départs bien entendu comme le ministre Patrick Mouyaya est resté au ministère de la communication immédiate porte-parole du gouvernement il y a le ministre de finances qui est resté à son poste il y a la diplomatie qui est toujours aux mains de Christophe le Toundoula mais il y a des entrées assez importantes c'est l'engagement des politiques de la république démocratique du Congo on peut bien le dire Jean-Pierre Bemba Gombo au ministère de la défense c'est dire donc l'engagement de cette personnalité qui est identifiée dans la population qui a été interrogée sur les rues des Kinshasa en tout cas la population pense que Jean-Pierre Bemba Gombo a le profil qu'il faut pour cette période où les douleurs lancinantes dans la partie est de la république démocratique du Congo avec ses guerres incessantes je crois que c'est comme la population le pense un profil qu'il fallait mais il y a aussi Peter Kazadi qui arrive au ministère de l'intérieur avec plusieurs défis élevé les conflits entre communautés mais aussi l'insécurité infidèles délus de paix oui oui les délus de paix bien entendu et aussi les banditisme dans les grandes villes l'insécurité il a la responsabilité d'assurer la paix dans la sécurité la tranquillité dans les grandes villes du pays mais il y a aussi Vital Kameré qui entre au gouvernement avec une lot de responsabilité au ministère de l'économie il y a sursorts sur les marchés il va devoir faire beaucoup d'efforts il a un cursus de ce côté là qui rassure je crois que comme chef de parti politique il décide d'entrer au gouvernement avec son expérience d'ancien président de l'Assemblée nationale directeur des cabinets du président de la République ancien membre du gouvernement ministre de la communication si je n'en m'abuse je crois que c'est économiste de formation économiste de formation bien entendu mais il y a aussi Antipas Moussagnam ici qui prend la responsabilité de l'intégration régionale c'est dire que ce gouvernement on verra dans les mois qui viennent quelles sont les grandes décisions qui seront prises mais en tout cas la population attend beaucoup de ce remaniement intervenu hier tard dans la soirée ou dire tôt ce matin il était il était minuit 18 ou 19 quand la porte-parole du président de la République est apparue sur la centaine de la RTNC pour ce grand remaniement merci Edith pour ce complément d'information on reste dans la même veine plus question de parler des entreprises en termes de canards boiteux dans le gouvernement Samaloukonde 2 ces propos sont de Adèle Caïnda ministre qui a conservé son portefeuille on l'écoute dans ce reportage signé Angèle Mabialalande La reconduction de la princesse Adèle Caïnda Maïna au poste de ministre d'Etat en charge du portefeuille n'est pas une surprise le président de la République Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo a fait un choix judicieux au regard du parcours exceptionnel de cette femme de distinction les restructurations entreprises pour redynamiser les secteurs du portefeuille ont suffi pour voir cette brave dévoir et or pour suivre le travail entrepris ce matin son cabinet lié de départ de toute réforme a été envahi par les membres venus dire merci au président de la République et glorifié le Seigneur qui a donné une réponse à ceux qui combattent les élus de Dieu qu'il est temps de se répentir la joie a été à son comble et l'ambiance au grand jour la nomination est une bonne chose mais le travail en est une autre déclare la patronne du portefeuille c'est l'occasion de remercier sincèrement le chef de l'État président de la République Félix Antoine Tisséke de Tchino pour la confiance rénovée à ma modeste personne pour cette vraie beauté c'est un caractère si nous avons un chef de l'État qui connaît bien ses ministres et qui évalue le travail en nature il ne faudrait pas que ce soit aussi pour vous un motif de l'autosatisfaction non nous devons encore travailler pour que nous puissions la seconde fois mériter la confiance du chef de l'État et du premier ministre le chef du gouvernement nous allons continuer à travailler la main dans la main et restructurer profondément les entreprises du portefeuille et que jamais à la fin du mandat que nous ne puissions pas présenter un bilan mitigé mais que ce soit un bilan concret au chef de l'État à ceux qui doutent encore de sa loi et de sa loi et de sa loi envers le président de la république le numéro 1 du portefeuille leur demande de la juger sur ses réalisations les femmes de la FUNA encouragées à intégrer le cercle du numérique pour la participation de la femme dans la vie politique Laurette Mampouya est vent debout pour une solidarité entre femmes cadre du front des indépendants pour la démocratie chrétienne de Fifi Masuka gouverneur de l'Oulaba elle a appelé ses congénères à la prise de conscience Emmanuela Commissaire de la joie de l'effervescence l'ambiance est totale dans cette salle avec pas moins de 500 femmes venues de tous les coins du district de la FUNA toutes avec smartphone à la main cherchent à tout prix immortaliser l'instant devant ses mamans une brave dame pour une sensibilisation sur la condition de la femme à l'ère du numérique Laurette Mampouya moquait la cadre du front des indépendants pour la démocratie chrétienne Fidec partie chère à Fifi Masuka s'est apaisantie sur le rôle du numérique dans le monde actuel tourné de plus en plus vers les nouvelles technologies et la femme doit être outillée a-t-elle insisté ce secteur dont la femme est exclue suite à la faible taux de scolarité les femmes doivent saisir l'occasion pour prendre le train qui a quitté la gare de quoi appeler ses semblables à briser le plafond de verre pour un monde égalitaire homme-femme dans sa casquette de femme engagée dans les actions politiques Laurette Mampouya a aussi motivé ses interlocutrices à l'autonomisation et à s'engager dans la vie politique surtout en cette période préélectorale une thématique appuyée par la secrétaire générale de Fidec Marie-Louise Ecolé présente également dans la salle des moments de sensibilisation précédés par une cérémonie de remise de panne à ces mamans de quoi leur permettre de mieux finir le mois de la femme en beauté puisqu'on parle de la femme nous allons vous faire découvrir maintenant la toute première femme inspecteur des sûretés de l'aviation civile son portrait est peint par Guy Matoun elle est la toute première femme congolaise inspecteur en sûreté de l'aviation civile elle a gravi tous les différents échelons au sein de l'aviation civile congolaise avant d'occuper ce poste Madame Clarisse Yersong Pakou explique en quoi consiste son travail ma mission consiste à superviser toutes les activités de sûreté qui sont mises en oeuvre par les exploitants aériens à ce titre j'effectue des audits de sûreté des inspections de sûreté au cours desquelles j'évalue la conformité des mesures qui sont mises en oeuvre par ces entités par rapport à la réglementation en vigueur en matière de sûreté de l'aviation civile cette licenciée en droit de l'université protestante du Congo UPC a suivi plusieurs formations notamment sur l'aéronautique la gestion de crise en sûreté de l'aviation civile organisée par l'OACI Organisation de l'aviation civile internationale Clarisse Yersong est fière de savoir que d'autres femmes lui emboîtent le pas il y a deux semaines on venait de terminer la formation des inspecteurs stagiaires j'ai été membre du jury la seule femme dans le jury on a évalué les inspecteurs stagiaires et dans le lot il y a au moins cinq femmes qui ont été admises je dirais que les autres femmes également sont intéressées par ce que je fais elle rend une fière chandelle à sa hiérarchie qui fait la promotion de la femme je voudrais remercier mon directeur général monsieur Choumba Ponga Jean pour la mise en oeuvre de sa politique de promotion de la FAP madame le directeur général adjoint Mbolo Mbonatacha Emmanuel ensuite madame le directeur financier madame Céline Massengou ainsi que mon directeur le directeur de la sûreté de l'aviation et de la facilitation monsieur Léona Antti Ipan Sondeï je remercie l'expert consultant en sûreté de l'aviation civile monsieur Moussa Mdiaye dans les années à venir cette fonction d'inspecteur en sûreté de l'aviation civile ne sera plus l'apanage des seuls hommes et puis ce message de félicitations adressé au vice-premier ministre ministre de la fonction publique il a plu au président de la république chef de l'état de vous réitérer sa confiance à travers l'ordonnance du 23 mars 2023 portant nomination des membres du gouvernement de la république à cet effet en mon nom propre et en ce de tout le personnel administratif de l'école nationale de l'administration des formateurs ainsi que des élèves de la promotion Simo Kimbangu je viens vous présenter nos très sincères félicitations votre avènement à la tête du ministère de la fonction publique modernisation de l'administration et innovation du service public a marqué un tournant décisif pour la stabilisation et la montée en puissance de l'école nationale d'administration rassurez-vous poursuit ce message excellence que votre engagement et votre implication dans la résolution des problèmes structurels qui menaçaient la pérennisation de cette école d'excellence ont remonté l'espoir des cadres et agents les formateurs les élèves ainsi que les administrateurs civils issus de cette prestigieuse école nous restons tous déterminés à vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs voilà dit ce communiqué qui porte la signature de Guillaume Banga Ouakimessa et puis en religion deux ans après sa mort le père Oscar Bimouini a reçu il y a quelques jours les hommages posthumes de la communauté scientifique pour sa contribution substantielle dans la théologie africaine c'est ici à la paroisse Saint Raphaël des Limétés que cette crème intellectuelle essentiellement triée sur le volet dans la pépinière théologique et philosophique de la RDC que des hommages posthumes ont été rendus au père Oscar Bimouini Kwechi mort le 6 mars 2021 deux ans après il était opportun de rappeler la pertinence de la pensée et de l'oeuvre de celui qui est considéré comme celui qui a jeté les fondements théoriques de la théologie africaine et qui a consacré sa vie à l'éducation a insinué le célébrant de l'eucharistie du jour le professeur Léonard Santedi recteur de l'université catholique du Congo plusieurs témoignages des intervenants à travers différents exposés et ceux des participants confirment ici l'apport incontestable de l'oeuvre d'Oscar Bimouini Kwechi à la théologie africaine et à l'inculturation de l'évangile d'abord comme oncle comme papa c'est celui qui nous a tenus par la main et comme prêtre c'est que nous avons retenu et nous a mis dans un combat pour nous dire il faut être fidèle à Christ il faut aussi être fidèle à l'Afrique il ne suffit pas d'aller ramasser des petites histoires dans la culture pour faire le colmatage du prêtre à porter à l'occidental il a conceptualisé le terme théo-endricité ça veut dire cette relation permanente et incontournable entre l'homme et son Dieu l'homme tourné irrémédiablement vers Dieu comme base de toute réflexion théologique il s'est de noter qu'une plateforme numérique composée de 150 professeurs théologiens et philosophes a été créée pour pérenniser la pensée du père Oscar on termine par ce communiqué de la régie des eaux direction provinciales de Kinshasa qui informe ses abonnés de la partie centre-ouest et sud de la ville province de Kinshasa suite aux travaux d'entretien périodiques programmés par la SNEL au poste haute tension de l'Inguala ces usines de traitement d'eau potable de l'Ukunga Ngaliema et Ozone ainsi que ces stations de pompage de Mitendi Gombe laisseront à l'arrêt demain samedi 25 mars à partir de 8h jusqu'à la fin des travaux de la SNEL la régie des eaux profite de cette occasion pour réparer ces fuites sur la DN700 des parcs Kitambo au niveau de l'usine d'Ongaliema par conséquent des manques d'eau et perturbations seront observées dans la fourniture d'eau dans les communes et quartiers ci après Gombe l'Ingwala Kasavu Boubanda Lungwa Kitambo Montfleury Jamaïque ma compagne Joli parc Ozone Météo Delvaux Djelobinza Upen Sangamamba Sous-titrage La Régie des eaux a pris les abonnés concernés de bien vouloir se constituer des réserves d'eau et de l'excuser pour ce désagrément. Fin de ce jour-là, madame, messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. L'actualité revient à 23h à la présentation Gaëtan Magalano. Bon début de week-end.